Musique Merci de nous rester fidèles. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les principales articulations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part à la réunion du conseil de sécurité de l'ONU où il a abordé plusieurs axes concernant notre pays. A l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la journée mondiale du donneur de sang sous le thème « Réjoindre l'effort des famins en donnant du sang pour sauver des vies ». Le Burkina Faso est de nouveau endeuillé par une attaque terroriste faisant au moins 50 morts dans la nuit du samedi à dimanche à Setanga. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assemi Goïta, chef de l'État, a accordé ce mardi 14 juin 2022 une audience à Roger Carstens, envoyé spécial du président américain chargé des questions d'otages. M. Carstens était en visite au Mali du 12 au 14 juin 2022 en vue d'échanger sur les efforts mutuels à déployer par les deux pays pour porter secours aux otages américains. Il était accompagné par l'amassadeur des États-Unis au Mali, Denis Henkins. Ce fut un honneur pour moi d'être reçu par le président de la transition pour parler des otages américains, a confié à la presse l'envoyé spécial du président Joe Biden à sa sortie d'audience. Avec le chef de l'État malien, les hôtes du jour ont également eu des échanges au sujet des otages d'autres nationalités. La délégation américaine a trouvé que le président de la transition est à une bonne disposition pour aider les otages de toutes les nationalités. L'envoyé spécial du président américain a remercié le chef de l'État malien pour tous les efforts qu'il déploie pour la libération des otages. Pour sa part, le président de la transition a d'entrée de jeu, salue l'engagement des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. La situation est complexe, pour cela nous devons avoir une coordination de qualité, a déclaré le président Assimi Goïta, avant de poursuivre que le Mali reste totalement disponible pour soutenir tous les efforts de lutte contre le terrorisme. Le premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Chogel Koukala Maïga, a participé à une journée d'information avec la presse dans le cadre de l'émission Malikoura Tassira. Au cours de cette rencontre, le premier ministre a apporté beaucoup d'éclaircissements sur la situation du Mali. Selon lui, la rationalisation de dépenses a permis à notre pays de tenir, malgré l'embargo, et de mieux équiper nos forces armées et de sécurité, et cela sans appui budgétaire. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Des réductions du train de vie de l'État, que 50 milliards ont été investis pour renforcer l'outil de défense, renforcés à 70 milliards. Est-ce que vous savez que c'est sur l'économie sur le train de vie de l'État, que 5 milliards ont été investis dans le système de la santé ? Que 2 000 écoles ont été réhabilitées dans le système éducatif ? Que 5 milliards sont en train d'être investis pour les infrastructures routières ? Que 5 autres milliards sont en train d'être investis pour d'autres activités ? Je dis ça au passage, ce n'était pas le sujet, mais c'était important à dire, parce que souvent c'est bon de dire qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire. Et ces économies, c'est quoi ? C'est en rationalisant les dépenses, en diminuant l'émission, en regardant partout où il y a des niches où on peut économiser. Pendant ce temps, des centaines et des centaines de milliards sont laissés, le gouvernement y renonce pour jouer sur les produits de première nécessité. Des centaines et des centaines de milliards. C'est pour cela que malgré l'embargo, nous ne sommes pas les moins lotis. Il y a des pays autour de nous où les gens, toute la journée sont en ville, il y a les vidéos qui circulent, je n'invente rien. Au Mali, peut-être qu'il y a de l'inconfort, d'une façon générale, mais il n'y a pas de pénurie qui font que tout est bloqué. Ce n'est pas arrivé au Mali encore. Toute chose est égale par ailleurs. Toute chose est égale par ailleurs. À la date d'aujourd'hui, tous les produits de première nécessité, leurs prix sont les plus bas au Mali que dans tous les autres pays de la sous-région. Toute chose est égale par ailleurs. Malgré l'embargo, je viens de dire, malgré que depuis deux ans, nous n'avons pas d'appui budgétaire. Vous savez qu'on a mis dans la tête des Africains que sans l'aide budgétaire, on n'existe pas. On ne peut rien faire. Certains ont même dit, je crois, dans des médias sociaux, que le gouvernement ne tiendra pas 10-15 jours parce qu'il n'y a plus d'aide budgétaire. Ça, c'est étudié en janvier. C'est pendant cette période-là, que nous avons augmenté les salaires de 204 milliards, que nous avons équipé notre armée plus que les 20-30 dernières années réunies. Aujourd'hui, nous avons une armée qui s'équipe, qui recrute, qui forme, qui mène le combat. Généralement, les armées s'équipent, se préparent des années avant. Mais nous, notre armée, des circonstances historiques lui ont imposé cette façon de faire. elle y fait face avec honneur et dignité. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à notre armée, à nos soldats, qui tombent tous les jours sur le terrain, même au moment où on est en train de parler en action sur le terrain, et à la hiérarchie militaire. Comme je vous en parlais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a évoqué plusieurs axes, dont la question sécuritaire au Mali, le renouvellement du mandat de l'aménagement, la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation, et le processus de la transition au Mali. Pour plus de détails, suivons son intervention. J'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali, au rapport du secrétaire général et à vos commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'arrondement de 2 000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie que nous rappelons encore une fois qui est une coopération d'État à État visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes qui aujourd'hui produisent des résultats sur le terrain. Je voudrais à cet égard remercier la Fédération de Russie de répondre proprement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner, mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le détur de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose, que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Mesdames et Messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Concernant le renouvellement du mandat de l'aménagement, pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le mandat de l'aménagement doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes qui enregistrent certes des pertes mais qui en infligent aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus évoqué du mandat de l'aménagement et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de l'aménagement avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, le décret numéro 2022-0-335-PTRM du 7 juin 2022 fixe la durée de la transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour se terminer le 26 mars 2024. De même, le décret numéro 022-342-PTRM du 10 juin 2022 a créé auprès du président de la transition une commission de rédaction de l'avant-projet de constitution de la République du Mali dans le cadre de la réfondation. Il s'agit de la manifestation de l'engagement des autorités maliennes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est le message que nous voudrions envoyer à la communauté internationale à travers ce décret. Nous voudrions qu'à cette échéance-là, tout le monde puisse travailler avec nous pour pouvoir sortir de la situation actuelle et avoir un président élu au plus tard le 26 mars 2024 pour que le pays régagne sa place dans le concert de nation. Dans les tout prochains jours, une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national de la transition et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CDAO et des autres partenaires à l'échéance du début juillet. Nous l'espérons. Comme également annoncé dans les titres à l'instar des pays du monde, le Mali a célébré la journée mondiale du donneur de sang ce mardi 14 juin 2022 au Centre national de transfusion sanguine. L'édition 2022 a pour thème réjoindre l'effort des FAMA en donnant du sang pour sauver des vies. La cérémonie de commémoration des donneurs de sang du Mali est placée sous le parrainage du ministre de la Défense et des anciens commandants le colonel Sadio Kamara. Suivant l'intervention de Piero Kone au micro de Ali Kouloubali sur les images de Moussa Diallo. Je peux dire c'est inviter toute la population malienne à venir donner du sang pour sauver des vies humaines. C'est un axe de solidarité. Quand on donne son sang ça permet de sauver des malades qui en ont besoin des accentuées de la voix publique des femmes qui sont sur les lits d'hôpitaux à accoucher à donner la vie en ont besoin pour sauver leur vie. Quelqu'un qui donne une fois le sang il a sauvé une vie. C'est une raison vraiment valable pour vraiment que les gens viennent donner leur sang. Quand on dit que donner du sang c'est une vie sauvée nous savons que les forces armées sont en train de sauver des vies énormes au Mali. On a appris sur les antennes qu'ils sont allés raser des villages les terroristes les bandits sont allés raser des villages ils ont blessé des gens ils ont mis des explosifs partout pour faire sauter des véhicules. Ces blessés ont toujours besoin de sang donc les femmes il faut reconnaître aussi que c'est les plus grands donneurs de sang d'abord dans un premier temps et ils sont là aussi pour sauver des vies humaines en matière de sécurité vraiment ils sont à féliciter ils sont à féliciter vraiment les donneurs les militaires sont vraiment des agents de sécurité pour sauver la vie humaine en tout coup. Décidé de manière unilatériale en février par le chef de l'état français Emmanuel Macron le retrait des forces françaises au Mali se poursuit ce lundi 13 juin 2022 la force Barkhane a remis les clés de sa base opérationnelle avancée de Menaka à l'armée malienne l'opération a fait l'objet d'une préparation minutieuse et d'une coordination avec la partie malienne selon le communiqué qui souligne que toutes les mesures ont été prises pour que l'emprise soit restituée dans les meilleures conditions possibles avec en particulier le transfert de très bonnes infrastructures de protection les militaires français quitteront le Mali pour de bon à la fin de l'été avec le transfert au FAMA de leur principale emprise de GAO a souligné le porte-parole de l'état-major français le colonel Pascal Lani lors d'un point de presse maintenant place à l'actualité internationale à l'actualité internationale à l'actualité internationale